Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre émission Ons en débattre. Alors, comme vous le savez tous, je m'appelle Amine Tadja, étudiante en licence en marketing management digital à HSM Dakar. Alors, aujourd'hui nous allons débattre sur le coup d'état orchestré par l'agente militaire au Mali. Comme vous le savez déjà, l'agente militaire a organisé un coup d'état pour faire descendre le président de la République malien, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, pour cela, j'ai invité à ma droite, Mme Christia Adoua, étudiante en licence 1 en marketing management digital à HSM Dakar. Mme Adoua, bonjour. Bonjour Mme Adoua. Et à ma gauche, Mme Célestine Mendy, étudiante en licence 1 en marketing management digital à HSM Dakar. Mme Mendy, bonjour. Que pensez-vous du coup d'état organisé par l'agente militaire au Mali ? Merci Mme Aminata de m'avoir invitée sur ce plateau. Merci. Alors, ce coup d'état militaire aura des conséquences lourdes sur l'état du Mali. Parce que déjà au XXIe siècle, une intervention militaire ne peut pas être acceptée. Ça ne peut pas être acceptée, surtout en Afrique. Parce que ça fait reculer notre démocratie. Si fragile déjà, on ne sait pas comment faire déjà. Donc, du coup, moi, pour moi, ça ne marche pas. Je ne suis pas d'accord. Mme Adoua, expliquez-nous davantage pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur ce coup d'état. Mme Aminata, attachons-nous au principe de la démocratie et de l'état de droit. Toute prise de pouvoir par force, par la violence, par les armes, autres moyens illégaux, entraîne toujours la pagaille dans un pays. Pour moi, le président, normalement, on devait s'asseoir et parler. Normalement, on devait faire un dialogue avec le président, un dialogue avec les membres de l'Assemblée pour ça. Merci, chers internautes. Comme vous l'avez entendu, Mme Adoua soutient qu'elle n'est pas d'accord sur le coup d'état orchestré par l'agent en Mali. Alors, Mme Mali, que pensez-vous de cette intervention militaire ? Merci, Mme Aminata. Je suis parfaitement d'accord sur ce, parce que les Maliens ont de quoi être mécontents. Le gouvernement malien ne cesse de rester les bras croisés. La sécurité manque dans ce pays. Les Maliens ne sont plus sécurisés. On voit des commerçants qui sont kidnappés. On voit des villages qui sont brûlés. Moi, je dis que ce gouvernement malien, franchement, il n'a rien fait de plus. Et je suis parfaitement d'accord sur ces militaires qui ont commencé à mettre le coup d'état dans ces pays. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce coup d'état. Alors, Mme Mendi, vous vous affirmez être totalement d'accord avec l'agent militaire. Maintenant, que pouvez-vous nous en dire davantage sur cette situation ? Parce que vous, vous dites que les Maliens sont fluxés. Ils ont de quoi être mécontents. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est tout à fait normal pour vous. Que pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, Aminata, je suis parfaitement d'accord. Parce que le Mali souffre. Les étudiants n'arrivent plus à étudier. La santé est malade. Il y a des commerçants qui sont tués. Les villages brûlés. Au moment où le Mali va très mal, comment le fils du président peut se permettre d'aller acheter un appartement qui coûte plus de 4 milliards ? Or, que le Mali va très mal. Moi, je me dis que les militaires ont bien fait. Parce que sans eux, le Mali ne peut pas retrouver sa sécurité comme avant. Non. Je suis parfaitement d'accord sur ça. Il est temps que le Mali change, que la paix règne dans ce pays. Donc, les militaires ont bien fait de prendre le pouvoir pour l'instant. Alors, chers internautes, vous avez entendu nos deux invités. Madame Adwa, elle, soutient que le coup d'État ne doit pas être cautionné parce qu'elle dit que le mal ne doit pas être corrigé par le mal. Madame Mendy, elle, soutient que le Mali a tout à fait raison de ce coup d'État, que le Mali est frustré, qu'ils sont fatigués par cette insécurité, par cette malgouvernance menée par le président M. Ibeka. Alors, là, nous pouvons dire que nous ne cautionnons pas la brutalité. Ce qu'on peut retenir sur ce cas est que nous ne cautionnons pas la brutalité. Là, les présidents doivent se réveiller. L'Afrique doit changer. Nous devons noter une révolution parce que là, nous sommes au XXIe siècle. Nous ne devons pas tolérer un coup d'État parce que c'est inadmissible. À un moment où l'Afrique se dit être développée, nous voyons des pays pratiquer des coups d'État. Nous ne sommes pas d'accord. C'est vrai que les populations sont frustrées. Maintenant, il faut que nos gouvernements apprennent à comprendre leur peuple. Il faut qu'ils apprennent à dialoguer avec leur peuple pour éviter ce genre de problème. Parce que l'Afrique mérite mieux que ça. Alors, chers internautes, nous vous disons au revoir et à très bientôt dans une autre émission dans 11hz de débattre sur votre site Lumière Actu. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada